Hey guys, on est jeudi, je suis censée être en télétravail mais on va faire un meal prep spécial, une semaine spéciale étudiant spécial, il n'y a pas de rapports bref, en fait là, demain, vendredi, je travaille, samedi et dimanche, je suis à la carte de 9h à 22h et après lundi, il m'a dit, mais oui, j'ai cours toute la semaine il n'y a que jeudi prochain que je n'ai pas cours donc on doit faire à manger pour une semaine entière et on espère que ça va tenir, c'est ça le défi du jour donc je vous en bague avec moi pour un meal prep d'une semaine entière alors première recette, on va faire des pâtes la base pour tout étudiant cocher et qui se respecte et du coup, ce sera une recette toute simple pâtes carbonara, pâtes, crème fraîche, lardons et fromage et puis voilà, et c'est parti dans une casserole, je mets de l'eau, je mets du sel un petit peu et mon père, il attend pas que l'eau bouillisse avant de mettre les pâtes donc je vais faire comme lui, je vais mettre directement les pâtes et du coup, elles s'occupent quand l'eau bouille et que les pâtes, elles sont ramollies voilà et pendant ce temps, on va préparer les autres ingrédients donc une petite casserole à côté sur le poêle, je vais mettre mes lardons que je vais faire venir faire cuiller directement ensuite, je vais rajouter du poivre et surtout pas de sel parce que les lardons sont toujours très salés et on a déjà mis du sel aussi dans les pâtes ensuite, on va rajouter de la crème fraîche je vais rajouter un petit peu d'eau pour qu'on ait un petit peu pas mal de sauce et pour avoir une bonne consistance, un meilleur pot, je vais rajouter du fromage et là, j'ai que des babibèles et une fois que le fromage aura fondu, la sauce sera prête et lorsque les pâtes, elles seront toutes, on va juste mélanger et la première recette sera déjà finie je vais rajouter de la crème fraîche parce qu'il n'y en a pas assez et on va mettre l'eau et puis aller en Pour accompagner mes pâtes de cabot, je vais faire bouillir à côté des oeufs, donc je vais en faire des oeufs durs mais vous pouvez les faire comme vous voulez, pas durs, mollets, comme vous voulez. Les pâtes sont prêtes, on va les mettre dans des tupois et ce sera bon. Je vais rajouter du fromage. Sous-titres par Juanfrance une mesure Et voilà, ça me fait déjà deux repas et non trois parce que je ne mange pas beaucoup. Super, on passe à la recette suivante. Alors, deuxième recette, on va faire des pâtes à douce au-dessus de foie avec du riz et de la viande. Allez, c'est parti. On va commencer à découper nos pommes de terre. C'est parti. On va assaisonner la pâte à douce avec du poivre, un petit peu de poivre, un petit peu de percée sécher. Vous le faites avec ce que vous avez à la maison, un petit peu d'apricain, et du saut. On va rajouter un petit peu de matière graisse parce que ça va au four. Et voilà. On va mettre 20-25 minutes au four à 200 degrés. Pendant ce temps, on va faire cuire du riz. Je mets de l'eau à bouillir et je rajoute du sel. Et là, par contre, j'attends que l'eau bouillisse d'abord parce que je ne sais pas si ça se fait trop bien. Donc, l'eau bouge, je vais rajouter mon riz que j'ai préalablement lavé. Et je vais laisser tromper dans de l'eau parce qu'on m'a dit que ça cuire plus vite. On peut voir ça. Et j'aime bien rajouter un petit peu de matière grasse. Je vais cuire du riz, non pas fumer. Et il paraît que ça parfume du coup. Et j'ajoute également de l'échalote, mais là, je ne vais pas en gaspiller. Et pendant que le riz cuit, je vais faire une petite pause pour aller travailler. Les pommes de terre sont cuites. On va réserver et on va s'occuper de la viande qui va accompagner le riz et les patates douces. J'ai opté pour les gésiers parce que j'aime ça et qu'il ne me reste plus de ça. Voilà, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, du poulet, du porc ou même pas de viande. Donc, je vais commencer à mariner les gésiers. Donc, je vais mettre tout assez séché, du paprika. Je vais rajouter du curry, un petit peu, de la poudre de gingembre, du poivre, et du sel. Je vais rajouter un verre d'eau. Je mélange bien. Et on va laisser cuire pendant moins ou 15 minutes, à peu fort, à peu moyen. Alors, pour la sauce, je vais rajouter des oignons blancs que j'ai coupés avec toute la patience du monde. Et des poivrons verre. Donc, on mélange tout ça. Je vais rajouter deux feuilles de laurier, de l'ail, que je vais passer au presse-ail. Et là, je vais rajouter du lait de soja parce que j'ai plus de crème fraîche et je digère pas le lait normal. Et voilà. Là, on va laisser cuire, enfin laisser bouillir pendant 5 à 10 minutes et ce sera parfait. C'est trop bon, vraiment trop, trop, trop bon. C'est parfait. Et là, on va commencer à remplir. Ensuite, je vais mettre mon riz. Je vais rajouter du citron confit que j'avais mis à cuire avec le riz. Et je rajoute à la fin la sauce. Qu'est-ce que j'ai mis à cuire avec le riz. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ça donne ça. Je suis hyper fière de moi. Ça a l'air divinement bon. C'est trop, trop, trop bien. Ensuite, on passe à la troisième recette du jour. Troisième recette, on va faire une mini quiche à la carotte et aux courchettes. C'est parti. Alors, on va commencer à démêler notre pâte. Là, j'ai pris une pâte brisée, mais vous pouvez toujours prendre une pâte filépée. C'est presque pareil. Et là, je vais diviser en deux. Je vais réserver la deuxième moitié de la pâte pour la quatrième recette du jour. Je vais refaire un petit peu pour avoir genre comme une quiche ou une tête rustique. Je repris les pores. Donc, je commence à piquer le fond. Voilà. Je vais disposer. Je vais faire une rosace. Je vais faire une rosace de courgettes de carottes. Donc, je vais mettre une courgette, une petite carotte et une courgette. Et je serre très fort. Voilà. Et je reprends l'opération. Je vais mettre une rosace. Je vais mettre une rosace. Et un petit peu de persille séchée. On va badigeonner l'extrémité d'un oeuf. Ça va nous permettre d'avoir une pâte bien dorée. Le choix, je vais faire une petite patatiche. Donc, avec mon reste de jaune d'oeuf. Je vais quand même diviser celui-là en deux que je vais réutiliser pour ma deuxième recette, vous allez voir. Je sépare en deux. Je vais mettre deux oeufs. Je rajoute un petit peu de lait de soja. Je mélange bien. Je fais un petit peu de poids. Et je vais mettre le poids par-dessus, comme ça, un petit peu. On n'en a pas beaucoup, parce que je suis sûre que ça va plus… On va mettre du poids. et là on passe au four à 25 minutes à 200 degrés les bisous ciao à tout à l'heure alors quatrième et d'or quatrième et la dernière recette ce sera une mini tarte à la nectarine donc je vais commencer à disposer tout simplement mes morceaux de nectarine que j'ai pris découpé sur mon fond de tarte voilà je vais saupoudrer de cannelle en poudre je vais rajouter du miel pour que le dessus se paramélise bien et je vais essayer de recouvrir un petit peu avec le reste de ma pâte et ça à peu près je vais badigeonner le porc de mon reste de mélange d'oeufs pour que ce soit bien doré et 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 je vais saupoudrer le bord de cannelle aussi je vais repasser avec le pinceau pour que ça a l'air stylé et voilà je vais faire passer au four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes et on verra le résultat final bisous à toutes donc voilà le rendu des deux dernières recettes voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt